Aujourd'hui, c'est Hervé qui va faire son récit de vie. Pour tout vous dire, très vite, je suis devenu reporter. Puis moi, l'alcool, c'était comme l'aventure, le frisson. J'en avais besoin. D'ailleurs, je ne buvais plus pour être bien, je ne buvais plus pour être mal. La suite, vous la connaissez, dépression, perte de mémoire, confusion mentale, agressivité, black-out. Hervé ! Tu restes avec nous, ça vous tête le coup. T'es un copain ? Oui. T'es amoureuse ? Ça, c'est comme mon mec, ça parle d'amour, mais ça a juste envie de baiser. Si ça peut te rassurer, je n'ai pas envie de te baiser. Je ne te crois pas. Il y a un truc entre toi et la petite ? Elle te plaît ? Tu fais chère. Oublie la vite fait, pense à toi. Cette fille, elle me fait du bien. Alors, je ne peux pas expliquer, d'ailleurs, je ne peux pas expliquer. T'as bu ? Ne fous pas ta vie en l'air. Mais je ne la fous pas en l'air, ma vie, je la vis ! Qu'est-ce que tu disais de ma vie, pauvre con ? Qu'est-ce que ça fait d'être accro ? Oh, c'est horrible. Je ne t'aimerais pas, toi. Ça va aller. Pourquoi ? Parce qu'on sait ce qu'on se fait, puis on sait ce qu'on fait aux autres, et puis on ne peut pas arrêter. Et pourquoi tu ne pouvais pas t'arrêter ? Mais je n'y arrivais pas. Agnès, étince. Je crois que je n'en pouvais plus. Ton absence me fait du bien. Là, je me suis dit que j'allais arrêter. Et puis, putain, j'ai sacrément besoin de vous. Je vais sortir dans deux semaines. Oui, ce ne sera pas facile. Double scotch. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada